BX1+, l'invité de Fabrice Gonfilet. Voilà, notre invité politique aujourd'hui c'est Ludivine de Donder, ministre de la Défense, membre du Parti Socialiste. Bonjour Ludivine de Donder, merci d'être avec nous. Bonjour. On voit qu'il y a une mobilisation intense sur le front de la Covid-19. Est-ce que la Défense pourrait aider si la situation continuait à empirer, notamment dans les hôpitaux ? Est-ce que vous auriez les moyens d'envoyer du personnel, éventuellement du matériel à destination des hôpitaux s'ils sont débordés ? On a vu que la Défense a déjà aidé au début de la troisième vague, puisque nous avons envoyé la composante médicale dans des centres hospitaliers, que nous avons transporté des patients contaminés, et que nous avons mis en place au niveau de l'hôpital militaire, un centre de préparation des vaccins et puis un centre de vaccination. Ici, depuis quelques jours, le centre de vaccination de l'hôpital militaire a réouvert ses portes. Nous accueillons pour le moment la troisième dose pour le personnel de première ligne, mais j'imagine que cela va suivre aussi pour l'ensemble de la population bruxelloise. C'est-à-dire que ce centre de vaccination à l'hôpital Nader-Wernbeek, il pourrait rester ouvert dans les semaines à venir, et ça pourrait être un des centres de vaccination utilisés par la population générale ? Pour le moment, il est déjà ouvert pour le personnel de première ligne, et j'imagine qu'effectivement, nous allons à nouveau pouvoir vacciner l'ensemble de la population. Alors, on va rester sur cet hôpital de Nader-Wernbeek, l'hôpital Reynastrid. On dit hôpital aujourd'hui, on devra parler de hub hospitalier ou de hub de la santé demain ? Oui, tout à fait. Peut-être un petit historique. Donc, l'hôpital militaire a été mis en service dans les années 80. À l'époque, il offrait vraiment l'ensemble des soins pour les militaires, y compris les miliciens et les familles. Et puis, ça a été la suspension du service militaire, les activités médicales ont diminué, le personnel militaire a été réorienté vers le secteur civil, et au niveau de l'hôpital militaire, on a maintenu des niches de spécialisation. Il y a un centre pour Grand Brûlé, par exemple. Voilà. Il y a un centre aujourd'hui, donc au niveau de ses fonctions, le centre pour Grand Brûlé, bien évidemment, un centre de médecine hyper-bar, une spécialisation aussi dans toutes les maladies infectieuses, travel clinique, et aussi un centre qui peut assurer une gestion opérationnelle de médecine de catastrophe, au-delà, évidemment, de la formation, au-delà de la sélection pour les candidats militaires. Alors, ça, ce sont ses fonctions. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est un outil, pourtant stratégique, qui a été délaissé, dans lequel on n'a plus investi, et donc on a une infrastructure qui est vieillissante, et on manque de moyens. Donc, l'objectif qui est le mien, comme je l'ai dit depuis le début de ma prise de fonction, est de reconstruire à la Défense. Et donc, reconstruire aussi cet hôpital militaire et donner un cap à la composante médicale. Ça veut dire que les bâtiments, on parle des bâtiments, mais on va parler aussi des fonctions, les bâtiments sont amenés à être complétés ? Il y aura un nouvel hôpital qui va sortir de terre ? Alors, donc, ça veut dire d'abord, puisque vous posiez la question, on ne parle plus d'hôpital militaire, on parle de hub médical. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça doit à la fois être un outil qui sert à la défense, mais aussi à la population. Ça doit être un hôpital militaire, mais aussi un hôpital de crise, qui est capable de réagir immédiatement en cas de catastrophe sur le territoire national, et également de pouvoir se décloisonner. Ça veut dire établir des collaborations avec le réseau hospitalier. Il y a des collaborations avec Bruchman, par exemple, aujourd'hui ? Aujourd'hui et depuis 2006, il y a une collaboration avec Bruchman, qui leur permet d'occuper un étage pour de la revalidation, pour une petite polyclinique, et qui permet aussi de réaliser des interventions dans des domaines qui ne sont plus couverts par la défense. Mais quand on dit hub, ça veut dire des nouveaux bâtiments ? C'est prévu ? Oui, oui, oui. Dans une dizaine d'années, si je ne me trompe pas ? Pour 2030. Donc, aujourd'hui, nous sommes, donc, au niveau de la stratégie, je vous ai parlé des collaborations avec le réseau hospitalier. Des collaborations aussi sont importantes dans le domaine académique, pour la formation, pour l'entraînement civilo-militaire, et avec le secteur de l'industrie, des partenariats publics-privés dans le domaine de la recherche. Concrètement, ici, nous allons désigner un bureau de consultance. On attend les résultats des études en 2022, et des propositions pour le financement, pour les partenariats, pour l'infrastructure, et puis un déménagement, une installation en 2030. Ça veut dire qu'il y aura des travaux entre 2025 et 2030, à la grosse louche. On restera sur le même site, ça en peut être catégorique ? On reste sur le même site. On reste le même site, et on s'intègre davantage, on s'ouvre, on décloisonne. C'est l'image que je veux donner à l'ensemble de la Défense. Alors, ça c'est pour la partie médicale, ce qu'on a appelé la composante santé. Je reviens quand même juste un petit instant sur la crise qu'on est en train de vivre. Si on vous demande de participer plus activement encore, par exemple à la campagne de vaccination, parce qu'on parle d'une accélération de la campagne pour les troisièmes doses, la Défense a les moyens d'aller aider un petit peu partout, à Bruxelles, en Wallonie, en Flandre, pour aider à monter des centres de vaccination rapidement, si c'est nécessaire ? Donc, le centre de vaccination de Bruxelles à l'hôpital militaire, je vous en ai parlé, ça c'est OK. Pour le reste, au niveau de la composante médicale, on mettra les moyens dont on dispose, à disposition évidemment de ceux qui en font la demande, que ce soit au niveau des infirmiers, que ce soit au niveau des médecins, des ambulanciers. Et puis, on a aussi toute cette capacité logistique. Aujourd'hui, nous sommes dans des centres de vaccination en appui logistique, notamment à Charleroi, à Tournay. Nous avons envoyé également ici récemment à Anvers du personnel pour venir compléter les équipes au niveau de l'hôpital. Et donc, en fonction des demandes et en fonction de nos capacités, évidemment que nous nous rendons disponibles. En fonction de vos capacités, ça veut dire que vous avez beaucoup de capacités encore ? Parce que j'imagine qu'on doit garder une réserve pour les opérations de terrain et pour les militaires eux-mêmes ? Oui, exactement. Et puis, je vous ai dit que c'est un département qui avait souffert la composante médicale également. Donc, ce n'est pas extensible à l'infini ? Voilà, aujourd'hui, on est à 65% du personnel qu'on devrait avoir au niveau de la composante médicale. Et donc, nous recrutons. Ça prend un peu de temps, il faut former ces personnes. Ici, nous mettrons évidemment ce dont nous disposons pour l'aide à la nation. Mais effectivement, nous devons continuer à former ce personnel, ces candidats qui arrivent et aussi pouvoir nous déployer en opération. Alors, les opérations, je voudrais qu'on garde une ou deux minutes pour parler de ça. En 2022, et peut-être même en 2023, vous avez peut-être déjà une vision, on va aller où avec la défense ? On sera en Afrique ? On sera en Europe ? C'est quoi les priorités ? Alors, je vais commencer par l'Estonie, où nous allons envoyer 4 F-16 ici au mois de décembre, avec évidemment un déploiement. Donc, c'est les Pays-Balkes le long de la frontière russe ? L'Estonie, oui. La Lituanie aussi, où nous enverrons un détachement assez important. Et puis, l'Afrique, évidemment, pour lutter contre le terrorisme. Nous avons une collaboration actuellement bilatérale avec le Niger. Nous la renforçons. Nous allons également nous déployer dans toute une série de pays africains, comme le Congo, comme la République centrafricaine. Et puis, il y a la question du Mali, où il y a une demande de plusieurs pays européens, une dizaine de pays européens aujourd'hui qui participent à l'opération Takouba. Nous avons formulé une proposition pour renforcer notre présence, puisque nous sommes déjà au Mali, mais dans le cadre d'une mission européenne et d'une mission des Nations Unies. Il y a quelques officiers pour l'instant au Mali. Au niveau de la task force Takouba, nous sommes à quelques officiers. Et puis, nous avons des militaires au niveau des missions européennes et au niveau des missions des Nations Unies. Ici, on propose de déployer une capacité beaucoup plus importante, qui peut aller jusqu'à 255 militaires, dans l'opération Takouba. À la mi-22, bien évidemment, et avant cela, nous continuons à analyser la situation d'un point de vue sécuritaire et d'un point de vue politique. On précise, pour nos téléspectateurs et nos auditeurs, le Mali, c'est un pays instable aujourd'hui. Il vient d'y avoir un changement de régime et il y a surtout une présence djihadiste forte des conquites de la capitale. Est-ce que les militaires belges seront en contact éventuellement avec cette rébellion djihadiste ? C'est quelque chose de possible, d'envisageable ? Et qui ne vous fait pas trop peur ? Alors, on l'a envisagé, donc dans le plan opération, oui, aux côtés des dix autres nations européennes, parce qu'à un moment donné, on peut toujours parler de l'Europe de la défense, mais il faut aussi pouvoir être sur le terrain. Mais on ne peut pas le faire à n'importe quel prix, et c'est pour cela que je vous dis qu'on analyse la situation politique. La décision sera prise quand, Ludivine Dendender ? La décision sera prise dans les prochains mois, puisqu'il s'agit d'un démarrage pour la mi-22. Donc, on a encore le temps de voir si des élections vont s'organiser au Mali, puisqu'ici, on sort d'un coup d'État, et la situation sécuritaire, d'une manière générale, avec une analyse hebdomadaire. Il y aura un débat au Parlement là-dessus ? Bien évidemment. Merci beaucoup, Ludivine Dendender. Merci d'avoir été notre invité. Donc, ministre de la Défense, et on a notamment parlé, vous l'avez entendu, de la transformation de l'hôpital. Militaire, Anne-Eder-Hover-Mbeck, l'hôpital Rennes-Astrid. On ne dira plus hôpital à l'avenir, on dira hub. Merci beaucoup d'être passé dans ce studio.